Bonjour à tous, bienvenue dans l'Autre Direct. Aujourd'hui, nous allons parler de Fête des Lumières. Alors, à Lyon Capital, dont on va faire un petit peu d'autopromos, ce mois-ci, on a titré sur l'audace. Je vous avoue que nous avons légèrement stressé dimanche en nous demandant est-ce que cette Fête des Lumières allait être réellement audacieuse. Et je suis aujourd'hui, ce matin, non pas ce soir, avec Yann Kuchera. Yann, bonjour. Vous êtes, alors, on vous connaît, adjoint au sport, mais vous êtes aussi adjoint aux grands événements de la ville de Lyon. Et on a envie de vous dire que ce qu'on a vu déjà en avant-première est plutôt audacieux. Donc, une Fête des Lumières, cette année, qui est un petit parfum différent, pourquoi ? En tout cas, c'est le plus beau compliment que vous pouviez nous faire. C'est vrai qu'on a à cœur, à chaque fois, de repenser, de réinventer la fête. On a envie de surprendre à chaque édition. Et cette année, dans toute la programmation artistique, on a essayé, justement, d'étonner le spectateur et de le surprendre. Vous allez avoir une mise en lumière de l'Hôtel Dieu, un bâtiment magnifique qui est en train d'être restauré. C'était important de faire un focus sur ce bâtiment. Mais vous allez être surpris, je pense, en allant à la place Antonin Poncet, en découvrant Spider Circus et toutes ses araignées. Vous allez découvrir des objets détournés. Vous allez découvrir un tas, finalement, d'œuvres qui sont peut-être différentes de celles qu'on a l'habitude de voir. Et je pense notamment à la place Bellecourt, qui, cette année, présentera une sorte de grand jardin, un peu reposant, où les gens pourront se poser, flâner. L'idée, c'est vraiment d'étonner. Et je pense que cette année, on a réussi notre coup. Parce que c'est vrai qu'il y a une grande trinité à Lyon, sur la fête des Lumières. C'est Bellecourt, l'hétéro et souvent Saint-Jean. Et cette année, sur Bellecourt, on a quelque chose qui est beaucoup plus calme. Alors pourquoi avoir choisi de calmer le jeu sur Bellecourt ? La fête des Lumières, c'est avant tout ces grands lieux que les gens ont plaisir à découvrir ou à redécouvrir. Mais c'est aussi, justement, place Bellecourt, essayer de trouver d'autres façades d'immeubles. Et cette année, c'était la Grande Poste, avec le clocher de la Charité, place Antonin-Poncet, pour essayer, justement, de faire quelque chose de différent, qui ne se passe pas forcément avec la Grande Roue. Parce que c'est important que les gens, pour les Lyonnais aussi, mais pour ceux qui viennent de l'extérieur, qu'ils découvrent quelque chose de nouveau. Et c'est aussi la raison pour laquelle on est allé cette année sur la façade du collège Jean Moulin, dans le 5e arrondissement. Et pour la première fois, on va y projeter une œuvre qui est cette fois en lien avec les enfants et les collégiens. Une œuvre très participative, où on a essayé que les enfants, autour de Guignol, un personnage emblématique de la ville, puissent donner un rayonnement différent à la fête des Lumières. Alors quelle est l'influence de l'élu sur une fête des Lumières ? Vous êtes plutôt là en tant que Lyonnais, c'est-à-dire que vous donnez un peu votre avis, ou parfois vous essayez de voir s'il n'y a pas une œuvre que vous avez plus envie de pousser qu'une autre ? C'est un peu tout ça finalement. Je suis lyonnais, donc attaché forcément à cette fête, j'ai envie de faire perdurer cette beauté, cette féerie le temps de ces 4 jours. Et en tant qu'élu, on accompagne ce projet, on accompagne des équipes de qualité qui œuvrent depuis de longs mois sur cette programmation. Et avec ma sensibilité, avec les orientations que le maire de Lyon a pu me donner, on essaye de trouver le bon équilibre entre justement une fête des Lumières rénovée, réinventée, mais aussi une fête des Lumières attachée à son histoire et au patrimoine de la ville de Lyon. Parce que maintenant vous avez la pression, c'est-à-dire que vous vous retrouvez un petit peu pris à votre propre piège. Vous vous retrouvez aujourd'hui face à une concurrence que la fête des Lumières a elle-même nourrie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on retrouve des fêtes des Lumières au Pérou, en Chine, et les gens se disent, on va peut-être aller voir la nouvelle fête des Lumières plutôt que de voir celle qui a tout inventé. Donc comment aujourd'hui on se retrouve à lutter contre toutes ces fêtes qu'on a nourries avec des artistes qui ont été découverts à Lyon ? Vous l'avez dit, c'est nous qui nourrissons finalement ces grandes villes, ces pays qui veulent aussi leur fête des Lumières parce qu'il y a un vrai savoir-faire à Lyon, une vraie expérience que finalement on vend à travers le monde et c'est ce qui permet de faire rayonner la ville, c'est aussi ce qui permet d'attirer les gens sur notre territoire. Je n'oublie pas que pendant ces quatre jours, l'idée c'est aussi de faire voir ce que la ville de Lyon est en capacité d'offrir. C'est un vrai showroom finalement pour que les gens qui ne seraient pas venus spontanément à Lyon aient peut-être envie d'y faire leur projet de vie, d'y faire leur projet professionnel, de s'y installer. Donc c'est aussi ça la fête des Lumières mais on n'est pas forcément pris à notre propre jeu parce que la fête des Lumières, ça fait partie de notre histoire, de notre identité. Finalement, c'est l'âme de tous les Lyonnais et ça, aucune autre ville ne pourra nous le prendre. Donc il y aura forcément toujours cette différence qui nous distinguera des autres et j'aime le répéter, ici c'est que des créations originales qui après s'exportent dans le monde entier mais en premier lieu, elles ont lieu ici à Lyon. C'est vrai qu'on connaît l'histoire de la fête des Lumières qui part d'une rénovation de toiture, on est obligé de mettre la Vierge Marie, une nouvelle statue de la Vierge Marie sur l'église qui est juste à côté de Fourvière et puis les Lyonnais qui décident spontanément de mettre leur petit Lumignon. Mais aujourd'hui, parfois, les Lyonnais regrettent une fête des Lumières un peu plus commerciale où il y a beaucoup de monde. Donc comment aussi on trouve un équilibre pour que ça reste ? C'est normal qu'on fasse du tourisme, c'est normal qu'on fasse de l'attractivité mais qu'aussi on puisse se retrouver entre Lyonnais durant ces quatre jours ? Eh bien notamment en revenant sur une formule à quatre jours. Vous savez, avec les attentats, on avait arrêté l'édition sur une édition. L'année dernière, c'était trois jours. Et cette année, on revient sur un format à quatre jours avec ce dimanche, des horaires un peu décalés de 19h à 23h qui se veut un peu plus dédié aux Lyonnais qui justement permet de retrouver une ville peut-être un peu plus calme. On peut mieux apprécier les œuvres. Et je crois qu'au-delà du périmètre central de cette fête des Lumières, il y a aussi tous les arrondissements qui vont mettre l'illuminium comme la tradition le veut. C'est aussi ça le bon équilibre à trouver pour que à la fois notre ville attire, à la fois que les gens aient envie de s'y installer. Je l'ai décrit tout à l'heure parce que c'est un moment important pour le rayonnement de notre cité. Et je pense que la plupart des Lyonnais sont très heureux de cette fête des Lumières et ont à cœur d'en parler quand ils partent un peu de partout hors de notre territoire. En tout cas, c'est comme ça que moi, j'aime vendre la fête des Lumières. Yann Kuchera, merci. Donc bonne fête des Lumières pendant quatre jours. Et puis on note que le dimanche, c'est le retour du jour pour les Lyonnais. Donc une bonne nouvelle pour une fête des Lumières avec de l'audace. Merci à tous et bonne journée.